bonjour à toutes et à tous l'équipe j'espère vous allez bien c'était grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo une nouvelle fois pour un tuto sur esport fc25 c'est un jeu qu'on apprécie particulièrement fait pas mal de tuto vous pourrez tout retrouver dans la playlist de tuto sur esport fc25 sur la chaîne youtube vous allez dans l'onglet playlist vous allez trouver ça très facilement ou même dans l'onglet d'accueil vous vous faites défiler un peu l'onglet vidéo vous allez voir vite fait du esport fc25 aujourd'hui on se retrouve pour être pour un tuto comment être bon défensivement sur esport fc25 on va regarder un petit peu tout ça donc là l'objectif c'est d'intercepter le ballon voilà ce qu'on n'a pas fait en l'occurrence mais en gros pour être bon il faut toujours être proche du joueur que vous voulez intercepter en gros donc là par exemple hop tac le debout bam ou après ce que le but c'est de marquer non après non ok donc en gros toujours rester avec une pression et quand vous le sentez défaut vous avez même pas besoin de tacler vous allez juste sur le joueur là en gros j'ai taclé debout mais ça c'est au feeling un petit peu c'est beaucoup de ressenti quoi on va réessayer pour vous montrer ça donc là en gros j'ai un joueur à attaquer donc là hop je vais de face sur lui et dès que je suis assez proche bam je tac quoi et après bah je pars rencontrer tout ce qui n'est pas l'objectif de l'exercice là mais en gros bam dès que j'ai le tapot j'y vais alors vous vous aussi tenter d'y aller juste en fonçant dessus ouais après j'ai le réflexe de tacler avec la touche b c'est quand même mieux de tacler mais voilà par exemple là j'ai pas tacler et vous pouvez l'avoir tout à fait aussi l'objectif c'est pas le tac qui c'est j'ai déjà parti dans autre chose donc c'est franchement il faut toujours être proche de l'adversaire que vous voulez intercepter alors c'est plus facile dire qu'à faire ce qu'en match vous pouvez être loin mais si vous arrivez de loin des fois le tac le glissé pour être la bonne option tout dépend de l'endroit où vous venez mais le tac le debout c'est quand même le tac le plus propre si vous le faites face à l'adversaire comme là l'exercice vous met toujours face à l'adversaire c'est le plus facile parce que sur le terrain vous pouvez être dos à l'adversaire et fait un tac le debout et vous pourrez prendre un carton qui sera plus ou moins sévère selon la faute genou rouge mais en tout cas voilà un petit peu des techniques défensives quel est le prochain exercice prenez le ballon à l'adversaire avec un tac glissé bah parfait donc on va pouvoir hop donc là tac glissé c'est beaucoup plus risqué il ya beaucoup plus moyen de faire faute je dirais que pour faire un bon tac glissé il faut arriver du coup de sur le côté ou l'âge loupé là c'est pas un tac glissé on va relancer hop ouais après la rue du guerre c'est un très bon défenseur donc il fait quand même des tacles plutôt propre puis les mecs qui bouge pas c'est pas super réaliste mais en tout cas ça vous permet de vous entraîner et c'est plutôt pas mal ah oui ok celle d'affilé ok loupé au tout est loupé voilà bon tac glissé je les évite quand même au maximum je les fais que quand je le sens c'est pareil c'est une histoire de ressorti parce que c'est très risqué vous pouvez concéder des fautes assez facilement alors soit vous concéder une faute il n'y a pas de deux cartons mais la faute est près du but donc il ya des coups francs intéressant pour l'adversaire donc c'est risqué soit c'est dans la surface de réparation et un tac glissé loupé c'est vite fait le pénalty ça peut être carton rouge rouge voire carton jaune donc il faut faire gaffe quand même qu'est ce qu'on a comme exercice est ce que ça sera encore de la défense ouais parfait donc là l'objectif c'est quoi ok il faut que je le prenne quand je suis dans la zone tac le debout moi c'est ce que je trouve le plus le mieux et va voir contre qu'il passe la zone du goûter foutu ok faut savoir encore dans quelle zone il va aller quoi voilà ok donc là ça vous faire en même temps sélectionner les joueurs changer de joueur par contre si ouais ok voilà quand vous le sentez en fait c'est beaucoup de ressenti la défense quand vous le sentez vous pouvez tenter le tac le lycée à putain il est passé dans l'autre zone ça c'est c'est un bon entraînement parce qu'il faut calculer dans quelle zone il va aller et puis change après si tu prévois un peu voilà ok ok voilà le tac le debout je dirais que c'est quand même le tac le plus efficace en défense à merde ok bon on va essayer c'était le dernier exercice de la série bon là en l'occurrence est assez facile on est quasiment sur du 100% parce que c'est un peu téléphoné où il va aller le gars mais c'est un peu plus dur dans le sens où tu es obligé de travailler par zone et tu peux pas bouger un défenseur de là c'est comme si vous avez une défense à 4 en fait tout simplement ok voilà par exemple là le tac le glissé quand le mec est loin du ballon c'est peut-être la meilleure solution à les bâtards ah bah là je suis foutu putain c'est pas évident par zone 1 faut savoir où il va aller quoi mais voilà ouais franchement la défense c'est pas si dur que ça il ya eu des fifa beaucoup plus dur et celui là franchement il est sport fc25 c'est maîtrisable je dirais que le meilleur tac reste le tac debout et le tac le lycée quand le joueur adverse est loin du ballon ou quand vous avez vraiment le feeling c'est une histoire de feeling la défense fouet dans le beau tempo donc donc voilà j'espère que la type cette vidéo vous a plu c'est qu'à n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu le petit like des familles bien sûr à vous abonner activer la cloche pour d'autres tutos de ce jour et plein d'autres vidéos sur la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos l'équipe portez vous bien ciao ciao